L'incident aurait pu prendre des proportions énormes. Samedi dernier, une famille défavorisée qui visitait le musée d'Orsay a été priée de quitter les lieux car des visiteurs se plaignaient de leur odeur. Ce bénévole de l'association ATD Carmonde accompagnait la famille et avènement essayait de poursuivre la visite. Je refuse d'obtempérer en disant que rien dans le règlement intérieur ne peut justifier quelque chose. On n'était ni indécent, on était vraiment une famille lambda se baladant dans le musée d'Orsay. Et alors le pire, c'est ce que déclare le type de l'association caritative ATD Carmonde qui accompagnait cette famille modeste au musée. Il dit ceci, il dit, le pire c'est que la famille a trouvé ça normal, ces gens sont tellement habitués à être exclus de tout que finalement ils ne s'insurgent même plus. Dans la grisaille, un excentrique multimillionnaire a pris une initiative étonnante. Dans ses canettes à son effigie qu'il distribue à Pékin, une dose d'air pur à emporter. Selon cette vidéo promotionnelle, cet air frais en boîte est directement prélevé dans les montagnes du Yuan pendant que la Chine continue à consommer autant de charbon que l'ensemble des autres pays de la planète. Et le concept est archi simple. Vous mettez votre t-shirt préféré pendant trois jours, sans déodorant surtout, c'est très important. Parce que là, votre arme fatale numéro un, vous oubliez le tire-bouchon, c'est votre transpi. Et oui, votre transpiration. Et le soir venu de la fête, vous mettez votre t-shirt dans un coin de la pièce avec un numéro surtout. Et l'homme, le mâle, qui sera alliché, subjugué par votre odeur de transpi, eh bien ce sera l'homme de votre vie. Oh toi, belle inconnue, si mon passage avec Vincent t'a plu, sur papier, crayon ou clavier te rue, bienveillante la protection me fera parvenir tout message reçu pour qu'entre toi et moi, un rendez-vous soit conclu. Et qui sait, ma mère te nommera sa brue. Avant de vous quitter, deux choses. D'abord, une étude très sérieuse de la revue américaine de sociologie. Écoutez bien, plus un homme fait le ménage, moins il a de rapports sexuels. Mais l'étude conclut aussi que quand il refuse de faire le ménage, il n'en a pas non plus. C'est logique. Nous sommes au mois d'août et Olivier profite du repas pour annoncer une grande nouvelle. Bon mes chéris ? Oui ? Papa et maman, on va divorcer mes petits bébés. Ouais ! Non, c'est pas vrai ! T'as dit quoi toi ? T'as dit quoi toi ? Le vrai. T'as dit quoi toi ? Le foyer, t'as voir c'est quoi le foyer ? Papa, il y a dit qu'il va y aller toi. Tony, vous confondez un truc, vous allez me dire si je me trompe Aurélia. Elle veut des petites sorties, des petites attentions, elle n'a pas besoin de cadeau. On va de temps en temps à la friterie. Ouais ! Oh, mon chat ! Ecoutez-du, bienvenue sur les studus ! Mon baguette. Je ne fais pas de moi. J'ai écrit, je ne fais pas de suite. Ah, c'est gentil, merci ! Je voulais te demander si tu voulais pas te financer avec moi en fait. Ah ouais ? Ben... Je ne sais pas. Il faut que je réfléchis, ça ? Il va falloir combien de temps pour réfléchir ? Plus Viviane a refusé ses avances et plus le patron est devenu agressif. Alors, il m'envoie à 3h du matin, tu es une pourriture immonde, tu respectes rien. À 18h54, il m'envoie, va te noyer. Tu sais, si encore, tu étais belle, tu pourrais t'apiner, mais franchement, t'es horrible. C'est un mélange d'amour et de textos, de déclarations d'amour et puis de haine, quoi. Après, ça passe aux insultes. Ah, d'accord, c'est une série d'épreuves. Avec le sourire. Alors, Maurice, attention, il n'y a qu'une conseille à dire, mais tu peux y aller. D'accord, ok. Donc, oh, comment ça va comme t'es moche. Ça va ? Oh, ça me fait trop plaisir. Ça va ? T'es en forme ? Toujours aussi con ? Deux hommes qui vivent ensemble, adopter un enfant. Imaginez le père, un des deux va travailler et que l'autre abuse de l'enfant. Ça sera de génération en génération qu'il deviendra, ça deviendra homosexualité. C'est en génération en génération. Je ne dis pas quelque chose, c'est la vérité. Vous ne voulez pas trouver de solution, Louis ? Non, non, c'est fini. Vous ne voulez pas. Si son père, il veut prendre l'affaire, il apprend et on laisse sortir. C'est un malade. Mais regarde de toi. Louis. Mais regarde toi aussi. Louis. C'est un catholique. Oh, merde ! Vous pensez que les homosexuels font du mal aux enfants ? Ben oui, ça peut devenir un vice. Ils sont malades de la tête. Ils ont besoin de toucher. Ils ont besoin de faire du mal à un petit enfant. C'est tout, c'est ça. Pour moi, c'est une maladie, ça. Psychologiquement, c'est une maladie. Ces gens-là doivent être enfermés à perpétuité. C'est du côté d'Aspen, d'Aspen, pardon, de la motoneige. Regardez, c'est les X Games avec cette figure qui se termine mal pour ce concurrent. Et le gros inconvénient, c'est que vous le voyez, la motoneige qui continue son parcours direction le public, ça aurait pu mal se terminer. Mais il y a tout de même un spectateur qui a été légèrement blessé au genou dans cette histoire. C'est aussi de pouvoir faire ce qui est interdit à la maison. Par exemple, s'asseoir sur le dossier du canapé. Surtout ce canapé en sky vert de chez Papier Mamie. Alors là, on est sur un TV, un show télé matinal en Amérique latine. Et regardez, il y a une des trois présentatrices qui n'a pas vu quelqu'un d'en arrière. Ah, ça fait mal. Ça peut nous arriver n'importe comment. Ça n'a pas arrivé hier, j'avoue. Il y a un hawaïen, il s'appelle Gareth Mactamara. Il a battu le record de surf sur la plus grande vague jamais imaginée au monde. Oh mon dieu ! 30 mètres, regardez ce monstre ! C'était lundi 28 janvier à Praia do Norte. Mais comment on prend ce type est-il ? Et c'est un immeuble entier qui s'abat sur lui. C'est lui qui avait le précédent record, 23 mètres, 67 centimètres. Aujourd'hui, il a traversé sans filet, évidemment, toute la marina de Floride, sans harnais de sécurité. Et ce coup-ci, il est passé au-dessus d'une autoroute très fréquentée, donc très risquée. Tout cela en 15 minutes. Oh mon dieu, mon dieu ! Même s'il n'y avait pas d'autoroute, c'était risqué. Oui, d'accord. Regardez, regardez, regardez ! Non, 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 c'est vrai. Non mais, le pauvre... Enfin, le pauvre, non, il a choisi. Quand il passe dans le gilet, il chauffe les vaisseaux et les pectoraux, le vin du Beaujouin. Quelle belle chanson, j'entendais la fin. Et oui, on s'y intéresse au Japon et en France, on devrait s'y intéresser davantage.